on fait ensemble et très facilement des masques avec du rhodoïd des attaches parisienne et un petit bout d'élastique coucou tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui c'est une vidéo un tout petit peu différente en fait au tout début d'abord aujourd'hui je n'allais pas vous présenter de vidéo parce que j'étais pas mal occupé parce que c'est l'anniversaire de pascal mon mari aujourd'hui alors pendant cette semaine j'ai préparé des petites choses pour lui mais bon finalement on a été au supermarché hier avec des masques et je trouvais que nos masques vraiment ça c'est pas pratique du tout les masques de médecins je sais pas moi j'ai des lunettes alors je transpire il ya de la buée sur mes lunettes alors j'ai vu aussi les gens au supermarché qu'utilisait ces masques en rhodoïd et je me suis dit moi j'ai du rhodoïd à la maison pourquoi pas essayer de faire un petit modèle de masques que même on peut un petit peu customiser après avec ce qu'on a à la maison nous qui faisons des loisirs créatifs on a pas mal des choses à la maison et je suis sûre que peut-être que vous trouverez ça utile là par contre à part ça je sais pas si c'est un masque quel quel niveau de protection ni rien mais je vois que les gens au supermarché utilisent ça alors j'imagine que c'est quelque chose de sûr je sais pas à quel pourcentage mais c'est pour ça que je vous présente ça et je trouve aussi que c'est beaucoup plus pratique et enfin aussi on peut après à chaque après chaque journée ou comme ça on peut le défaire facilement le nettoyer complètement avec du gel et je pense que c'est assez c'est assez sûr en ce sens là aussi alors qu'est ce que j'ai fait j'ai pris simplement alors vous aurez besoin d'un petit d'une petite feuille de rhodoïd une feuille à quatre comme celle là qu'on trouve sinon vous trouvez ça dans tous les dans tous les papeteries les les magasins de fournitures de bureau ou des fois des fois on a aussi des des paquets emballés avec du rhodoïd éventuellement on pourrait recycler aussi ce qu'on a à la maison alors on a besoin d'une feuille entière comme ça à 4 plus une petite bande de 30 x 4 cm alors c'est à dire qu'avec une deuxième feuille de rhodoïd je suis venu couper cette coupe et cette bande de 4 cm sur toute la longueur de ma feuille après qu'est ce que j'ai fait c'est pas un modèle hyper je vous dis hyper testé je sais pas on a testé ensemble mon mari et moi on a trouvé que c'était bien après niveau niveau distance des trous et tout ça peut-être que vous vous ferez mieux vous me direz ça j'ai fait on a fait différents essais et là on trouvait que c'était pas si mal que ça alors ici c'est pour mon modèle j'ai simplement plié une feuille une feuille à 4 et j'essayais d'arrondir un tout petit peu les coins si vous voulez exactement mais ma feuille je vais exactement ce qu'elle est ça et je voulais partager comme je partage des fois sur sur google drive et comme ça vous aurez exactement les mêmes la même le même modèle alors j'ai j'ai coupé un tout petit peu plus ici parce que ici c'est pour la tête je sais pas je voulais pas je sais pas je voulais je trouvais que c'était parce que ça ressemblait plus à ce que les gens avaient au supermarché et j'ai coupé un tout petit j'ai arrondi simplement ici mais j'ai coupé un tout petit peu moins après on va faire des trous j'ai placé des trous je vous laissez je vous laissez cette page là si vous la voulez là j'ai mis quelques distances mais comme je vous dis c'est peut-être à régler par rapport à la tête des chacun alors c'est pas nécessairement un modèle qui va aller à tout le monde peut-être si si on ajuste parce qu'après on va ajuster derrière avec un élastique alors j'ai mon modèle ici alors ici j'ai déjà ma bandelette de coupé et j'ai marqué par rapport à mon modèle regardez avec un feutre je suis venu simplement marquer où je dois faire mes trous moi j'ai un que j'ai perdu là il est où mon pas j'ai un outil assez pour faire des trous mais bon on peut faire des trous avec un simple poinçon ou là c'est pas c'est pas important simplement j'utilise ça parce que je l'ai j'ai fait mes trous où j'ai mis mes marques regardez je vous montre un petit peu de côté ce que ça donne c'est un petit truc assez pratique et là j'ai fait mes trous je viens de l'autre côté désolé mais pour moi c'est plus facile de voir comme ça j'ai fait simplement mes trous et bon j'ai fait mes trous de ça après pour mon modèle feuille rhodoïde je veux venir simplement soit le copier je pense que je vais faire comme ça et après je peux le nettoyer de toute façon avec de l'alcool je vais tracé à peu près le modèle j'ai découpé que sur les côtés j'ai à nouveau mon modèle si vous voulez vous avez une machine de découpe style caméo vous pouvez essayer de le faire aussi mais pour toutes les personnes qui n'ont pas qui ont pas ça ou qui n'ont pas envie simplement qui veulent faire vite on vient très facilement découpé ça là après on va regarder j'ai le modèle la même chose je vais venir marquer ces deux trous là il y a deux trous de chaque côté un là un là un là un là j'ai fait à nouveau la même chose j'ai perdu mon trou je les trouve plus c'est bon alors là c'est bon je sais pas si vous voyez pour nettoyer ça vous prenez même avec il n'y a pas besoin d'alcool avec une simple lingette on peut venir nettoyer regardez ça se nettoie très très facilement voilà je suis en train de détacher mon modèle mais c'est pas grave je vous mettrai un autre modèle quand je vais montrer le modèle sur internet ça se nettoie très très facilement ça et après ma bandelette aussi on nettoie ça très très facilement et là je vais construire mon petit truc pour construire mon petit masque j'ai besoin d'attache parisienne c'est la même chose si vous n'avez pas d'attache parisienne simplement il vous faut passer un petit fil et faire un nœud mais comment on va l'attacher alors ça 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 va être pour pour attacher un élastique pour la tête ce qu'on va attacher c'est le le petit milieu on va l'attacher ici vous allez voir ça 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 coïncide on dit pas ça on oui ça si vous vous allez me dire ah bah non c'est pas bon parce que le trou il est pas devant le bon l'autre trou de derrière mais justement on veut qu'il y ait une distance ici pour que le masque vous allez voir il se courbe un peu alors j'aimais d'abord celui là si vous trouvez que ça 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 va vous gêner niveau visage vous pouvez le faire à l'envers moi je trouve que ça gêne pas vraiment vous verrez ça et là on va courber un tout petit peu pour caler celui là ah j'arrive pas là c'est bon après là les deux autres oui ils doivent être à la même place parce que c'est simplement pour le fixer je vous dis peut-être c'est pas le modèle le plus abouti mais ça fonctionnait et regardez là aussi c'est bon et regardez ce que ça donne alors ça vous allez le fixer à votre tête je vais vous montrer après ce que ça donne pas sur moi si vous voulez et ici simplement j'ai j'ai des élastiques comme ça j'ai des élastiques comme ça là on va faire un modèle un peu masculin alors avec un élastique j'ai découpé à peu près regardez j'avais fait un petit test ici je vais vous dire combien à peu près 30 cm 30 cm d'élastique mais bon à nouveau ça va dépendre de chaque tête je coupe 30 cm et je viens simplement passer passer et faire un petit nœud ou bon le système de d'attache vous pouvez aussi passer un simple un simple ruban et le fixer sans élastique aussi à chaque fois l'attaché derrière moi j'ai décidé avec un élastique bon on peut faire quelque chose de après on peut faire quelque chose de plus joli de plus bien fini mais bon simplement je vais vous le donner je voulais vous partager cette idée que pour moi c'est vraiment je vous dis moi j'avais besoin de quelque chose de comme ça alors je vais vous montrer ce que ça donne aussi sur moi je vais dire à mon mari de me filmer et je vous montre aussi une idée parce que je trouvais ça marrant on peut même customiser par exemple la hauteur je vais vous montrer je vais faire le rouge pour moi et je vais vous montrer ce que ça donne avec une petite couleur aussi ça change et ça on peut l'échanger à chaque fois on peut avoir des des petits des petits hauts de différentes couleurs il faut rigoler un peu ces moments ce sont des moments difficiles je voulais vous dire qu'on est sorti on a trouvé je sais pas peut-être je pense que sur 40 personnes qu'on a trouvé on avait peut-être quatre personnes qui avaient des masques j'étais tellement étonné je pense que c'est pas le moment de relâcher qu'il faut encore fait faire très attention en nous protégeant nous on protège les autres aussi alors s'il vous plaît faites attention ici j'essaye simplement en toute vitesse de la démonter pour que vous voyez aussi comment c'est pratique après chaque utilisation on peut on peut venir la défaire très très facilement et venir nettoyer avec de l'alcool on peut tout défaire et nettoyer ça et ici simplement je vous montre ma version un peu plus j'ai fait un rouge pour moi et un bleu pour mon au pascal alors très facilement j'ai coupé un bandeau en papier de la même exactement de la même taille avec les mêmes trous que le bandeau en plastique que vous avez sur le gabarit et là vous pouvez customiser je mets des attaches rouges et comme ça on a chacun l'annonce la sienne et c'est très très facile à faire et je pense que ça donne un petit coup sympa il faut essayer de s'amuser aussi un petit peu en ce moment un peu difficile je vais vous montrer après des photos je vous laisse les le modèle si ça vous intéresse sur je vous laisse le lien pour google documents pour vous pâte pour vous partager le gabarit j'espère que c'est utile et je vous retrouve dimanche prochain sûrement avec avec des cartes cette fois ci ou avec un petit mini album aussi que j'avais que j'ai que j'ai déjà enregistré alors regardez là c'est sans lunettes mais aussi avec des lunettes ça s'ouvre un tout petit peu mais sinon vous pouvez l'attacher aussi à vos lunettes si vous portez tout le temps des lunettes je vous dis merci beaucoup j'espère que c'est utile je vous fais des gros bisous prenez soin de vous et à dimanche prochain ciao ciao gros bisous à la prochaine